Je m'appelle Philippe Godet, je suis inspecteur du corps de bâtis à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal depuis septembre 2022. Qu'est-ce que ça fait un inspecteur du corps de bâtis? À la base, ça applique les règlements municipaux de l'arrondissement et de la ville. Ce que je m'occupe le plus personnellement, c'est le règlement sur la salubrité et la sécurité des logements. Essentiellement, ça s'applique pour tous les logements de l'arrondissement, que ce soit un multifamilial, un bifamilial. Ce règlement-là s'applique pour tous les logements partout sur l'île de Montréal. Moi, je suis en charge de ce règlement-là dans l'arrondissement. Oui, on a un règlement à appliquer, mais des fois, on se retrouve face à des situations où il y a des humains, des personnes qui vivent des situations, des situations particulières, des problèmes de santé mentale, des problèmes familiaux, etc. Oui, on a des règlements, mais on essaie quand même d'avoir une certaine empathie, une certaine compréhension par rapport à ce que les gens vivent. Donc, on essaie aussi d'ajuster la façon qu'on applique ces règlements-là en fonction de chacune des situations. Évidemment, il y a une limite dans notre cadre d'application, mais on a une certaine compréhension par rapport à ce que les gens vivent, les propriétaires, autant que les locataires. On essaie de leur donner des ressources, des méthodologies, on leur donne du temps, on essaie de les accompagner. Mais ça fait toute partie de l'application du règlement et un peu de notre travail, selon moi. Suite à la réception de requêtes, c'est des requêtes qui rentrent soit par le 3-1, peut-être par courriel, des gens qui viennent directement à l'arrondissement. On crée des requêtes et via ces requêtes-là, on va procéder aux inspections chez les gens. Suite à ces inspections-là, je vais rédiger un avis d'infraction s'il y a infraction. Donc, exemple, si je constate des non-conformités, ça peut être de la moisissure dans le logement, des fissures, des divers problèmes. Mais moi, mon rôle après, ça va être de faire le suivi auprès du propriétaire via un avis d'infraction. Ce qui nous mène des fois aussi à aller témoigner à la cour. On rédige le constat d'infraction. Si la personne qui reçoit le constat d'infraction le conteste, nous, on se retrouve devant un juge à expliquer notre version des faits par rapport à notre cadre réglementaire. Ce que j'aime, c'est vraiment le côté humain, de rencontrer diverses personnes qui vivent différentes situations. J'essaie toujours de rester sympathique, de garder ça, je veux dire, jovial, malgré le fait que les gens vivent des situations difficiles. Tu sais, des fois, je me rends compte que les gens, en fait, oui, ils ont des problèmes de logement, mais ils ont aussi besoin de chaleur humaine, de gens qui vont les voir, puis qui prennent le temps de les écouter, d'écouter leurs problèmes, d'écouter, tu sais, sans entrer trop dans les détails, mais juste de prendre le temps de dire, oui, tu as un problème avec ton logement, tu n'es pas tout seul là-dedans, il y a la ville de Montréal, on va pouvoir t'accompagner à travers nos règlements. Donc, ça, j'aime beaucoup ce côté-là. J'aime aussi beaucoup le côté diplomatie avec les propriétaires, tu sais. Eux, nous arrivent avec leur version des faits, nous, on arrive avec notre règlement, bien là, on essaie de faire le pont et de communiquer et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation dans le bâtiment. Donc, c'est beaucoup de diplomatie, beaucoup d'écoute, mais au final, on traite avec des humains, donc c'est ce que j'aime. L'équipe au Plateau Montréal est extraordinaire. Sinon, le plateau comme quartier, je veux dire, c'est le centre de la ville, c'est le plus beau quartier de Montréal. Je suis désolé, j'ai aussi un parti pris, j'y habite et j'y travaille. J'aime les restaurants, la vie nocturne, les parcs, je veux dire, j'aime vraiment tout ce plateau.